Alors monsieur le procureur du roi ? Oui en Angleterre, en Angleterre, mais on n'est pas condamné par le tribunal de police de Wavre, de Bruxelles, de Verviers quand on commet des infractions à Londres, hein monsieur ? C'est au tour de Pierre de se présenter face au juge Marco au Sénat. Bonjour monsieur. Pierre est convoqué au tribunal pour plusieurs infractions. Voilà, donc défaut d'assurance, défaut d'immatriculation, défaut de contrôle technique. Cela étant, je ne vais pas m'étendre sur le contrôle technique, vous ne pouvez pas rouler sur la voie publique avec un véhicule qui porte une immatriculation autre que celle qui lui est attribuée. C'est pas plus compliqué que cela. Vous aviez déjà évoqué la Dacia, moi je veux bien, mais ce n'est pas possible. Le garagiste qui vous prête une voiture parce que vous avez mis votre voiture à réparer, son réflexe c'est de démonter vos plaques et de les mettre sur la voiture qu'il vous prête. C'est tout à fait interdit. Et ici, c'est exactement la même chose. Vous avez quand même six condamnations de police derrière vous, six défauts d'assurance, dont le dernier en 2014. Donc vous savez quand même comment ça fonctionne. Alors que diable, pourquoi ne vous mettez-vous pas en ordre ? Pourquoi ne faites-vous pas en sorte d'être une fois dans les clous ? Pierre a vécu de nombreuses années en Angleterre, ce qui expliquerait selon lui ses absences aux convocations au tribunal chaque fois qu'il a commis une infraction. Il a tout de même été condamné huit fois, dont six fois pour défaut d'assurance. Pour le procureur du roi, Pierre savait très bien ce qu'il faisait, encore cette fois-ci. Alors, monsieur le procureur du roi ? Mais oui, en Angleterre, en Angleterre. Mais on n'est pas condamné par le tribunal de police de Wavre, de Bruxelles, de Verviers quand on commet des infractions à Londres, hein, monsieur ? Parce que quand vous commettez l'infraction, vous êtes sur le territoire. Mais quand vous êtes condamné, vous êtes en Angleterre, apparemment. Chaque fois. C'est quand même d'une grande naïveté. Donc on lui donne le véhicule en septembre 2019. Et c'est en avril 2020 qu'on lui confie les plaques qui sont valables pour une taxe adesteur. Lui, naïvement, je crois que ce n'est pas naïf, en fait. C'est en pleine connaissance de cause. Le procureur du roi demande 2160 euros d'amende, deux mois de retraite permis et la confiscation du véhicule.